bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois d'octobre la balance domine jusqu'au 23 la balance qui est un secteur angulaire donc important de votre thème et il gère ce qui est en général le plus important pour vous les cancers c'est à dire le domaine de la famille de la maison de tout ce qui est pour vous protecteur un finalement et votre priorité dans ce mois balance ce sera de vous protéger et vous aurez bien raison parce que il ya des planètes qui attaquent 1 vous le savez je ne sais pas quelque chose de nouveau vous êtes un petit peu sous le feu des projecteurs sous le feu de certaines planètes et surtout si vous êtes du troisième des camps voire du deuxième avec jupiter qui est pas toujours très positive à votre égard elle peut l'être mais là ce mois ci je suis pas sûr qu'elle qu'elle va vraiment l'être il peut même y avoir de l'injustice dans l'air au moment où mars et jupiter vont être en dissonance donc ce soleil en balance va certainement aussi remettre le passé au présent c'est à dire que quelque chose que vous avez vécu ou en début d'année ou en tout cas dans le premier trimestre de l'année peut revenir mais bon vraiment pas longtemps à partir du 23 0h01 le soleil se rend scorpion et là ce sera beaucoup plus facile pour vous d'exister de vous sentir exister de vous imposer et surtout d'utiliser votre pouvoir de séduction on en vient à mercure la planète des échanges du travail quotidien des horaires enfin voyez tout ce qui constitue le quotidien et elle est en bonne respect avec vous les cancers elle est en scorpion elle devance et le soleil d'ailleurs elle va rétrograder 1 est finalement elle ne va avancer que jusque au onzième degré du scorpion qui correspond à ceux qui sont nés début juillet et elle va reculer donc bon elle est bonne jusqu'à sa rétrogradation je crois qu'il ya aux alentours du 14 donc vous avez une première quinzaine où vous allez pouvoir avoir du plaisir à travailler recevoir des compliments justement sur la qualité de votre travail parce que vous serez investi veut vraiment à fond et puis si vous avez des enfants bas ça se passera pas trop mal vous pourrez être fier de leur travail peut-être qu'ils vous ramèneront des bonnes notes et que vous serez content autre possibilité étant donné mercure gère pas mal de domaines c'est celui aussi gère aussi la forme un donc je pense qu'avec ce mercure en scorpion même si vous n'avez pas la forme un jour vous allez récupérer rapidement parce que le scorpion est un signe de résilience de récupération donc si jamais vous avez des coups de mou parce que vous avez trop travaillé ou parce qu'on vous a trop demandé enfin bref sachez que grâce à ce mercure vous récupérer rapidement quand elle va rétrograder si vous étiez sur un projet sur une idée bon laisser le temps passer laisser mercure redevenir direct pour que les choses se concrétisent votre vie sentimentale est gérée par vénus et vénus ce sera plutôt en bon aspect avec vous un aspect qui n'est pas très fort un qui durera deux trois jours mais bon elle occupe la vierge et c'est un secteur d'échanges de communication qui représente également votre entourage proche votre environnement vos voisins vos frères et soeurs voyez tout ce qui est proche de vous tout ce qui constitue votre votre entourage le plus proche donc vénus en vierge elle vous assure un de la solidité la fidélité du sérieux de ceux qui vous entourent qui ne devraient pas vous faire vous causer de problèmes au contraire et devrait vous apporter du bien-être et ce sera d'ailleurs certainement encore plus le cas quand vénus sera opposé à neptune parce que les deux planètes bon elles ont beau être opposés elles sont chacune en bon aspect avec vous si vous êtes de la fin du deuxième décan début du troisième voyez né autour des 12 13 juillet même 10 11 donc là bon c'est possible que vous vous fassiez un petit peu des idées sur quelqu'un mais en même temps bas vous serez attiré par une personnalité qui vous semblera un peu idéal donc essayer de 1 de rester pendant un moment sur la réserve parce que personne n'est idéal en conséquence bon laissez passer un petit peu de temps puis vous verrez si la personne vaut vraiment le coup que vous de construire quelque chose avec ou en tout cas d'entamer une relation on termine avec mars dont vous savez qu'elle n'est pas très bien disposé à votre égard et ça dure alors elle elle rétrograde plus franchement ce mois ci elle va passer du troisième au second décan et donc du bélier 1 c'est à dire en dissonance avec vous enfin c'est au zénith elle est au zénith de votre thème donc c'est vrai que elle peut vous donner envie d'être dans l'action de démarrer quelque chose mais déjà tout le mois dernier et encore en début de mois elle était en dissonance avec saturn donc c'est pas possible c'est il ya quelque chose qui a un obstacle il ya quelque chose qui vous gêne et ça ne dépend absolument pas de vous sont peut-être des règles qui vous sont imposés et que vous ne pouvez pas négliger donc voilà ça ça va être en début de mois et puis ça va se disons se calmer puisque la dissonance va se dissoudre entre mars et et saturne et que mars va revenir dans le deuxième des camps du bélier donc en dissonance avec votre deuxième décor où il ya un petit peu le passage à la dissonance mars jupiter pourrait vous reconfronter à une injustice mais bon c'est pareil ça va pas durer étant donné que mars ne va pas stationner elle recule mais en ayant repris de la vitesse donc bon ce sentiment d'injustice ou voyez ce problème avec l'administration que vous pouvez avoir et bien vous le réglerez assez rapidement en tout cas vous trouverez une solution vous pourrez appliquer quand mars sera de redevenu direct le mois prochain je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscopes comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine je vous souhaite un petit peu d'octobre 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 je vous souhaite un petit peu d'octobre 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 d'oct